5 heures du matin, le 24 février, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Cela a commencé il y a 8 ans déjà, lorsqu'ils ont envoyé l'Ukraine en occupant la Crimée. Depuis 8 ans déjà, à 5 heures du matin, les services spéciaux russes rappent régulièrement dans les maisons des militants. Dans la plupart des cas, ce sont les tatars de Crimée. Les gens sont arrêtés juste parce qu'ils aiment leur patrie, parce qu'ils disent la vérité et défendent leur liberté. En février dernier, on a installé des morceaux de porte devant l'ambassade de Russie afin de montrer au monde la façon dont la Russie a cassé les vies du peuple de Crimée. Mais juste quelques jours après, de la même façon, à 5 heures du matin, la Russie a commencé à forcer les portes de chaque Ukrainian. Maintenant, la Russie frappe aux portes des Ukrainiens avec des missiles, des chars, des roquettes, aussi bien depuis la mer que les airs. Ils frappent aux portes des jardins d'enfants, des hôpitaux, des écoles. Ils frappent aux portes du monde entier, la menaçant d'une guerre nucléaire. L'Ukraine est un pays pacifique. Tout au long de son histoire, il n'a jamais attaqué aucun autre pays. Ses portes ont toujours été ouvertes pour accueillir ceux qui le souhaitaient. Aujourd'hui, des millions d'Ukrainiens ont perdu leur maison. L'Ukraine se protège. Le monde entier est défendu désormais par les portes de l'Ukraine. Et pour que les Ukrainiens résistent et gagnent cette guerre, tout le monde doit s'unir. Le monde entier est défendu désormais par les portes de l'Ukraine.